Sous-titrage Société Radio-Canada Si... Ben, si tu regardes ceci, c'est parce que... C'est parce que j'ai pas survécu. Je... Ben non! C'est parce que tu t'apprêtes à terminer ton secondaire et que le cégep commence à te faire de l'oeil. Ah! Sacré cégep! Hein? Le taquin! Bon, maintenant que tu peux plus résister aux avances que t'as fait le cégep, eh ben, tu fais face à l'action et tu prends une décision importante. Choisir le bon programme. Oh non, mais y'en a tellement! Je sais pas comment choisir le bon! Je capote! Hey, 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 hey! Attends un peu, là. Hein? Tu sautes une étape importante? Oui? Bon, d'abord, tu peux consulter le guide pratique des études collégiales au Québec, mais avant tout... Suspense! Le truc pour choisir un programme qui te rassemble vraiment, c'est... de te poser tout un tas de questions. C'est simple, hein? Juste comme ça, des questions. Euh... Excuse-moi, c'est... C'est quoi mon but? C'est-tu comme... C'est le but! Euh... Quels sont mes champs d'intérêt? Hum? Quel genre de vie que je veux, moi? Euh... Quel est le salaire que je peux gagner? Hein? 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 Mais... Où est Charlie? Hum? 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 Euh... Quand tu te poses une question, t'es pas vraiment obligé de lever la main, hein? En fait, c'est préférable de pas le faire. Prends le temps de réfléchir comme il faut, hein, parce que c'est tout un choix que tu fais, là. T'sais, c'est pas de choisir l'écran de veille de son ordinateur, là, hein? Quoi que ça, c'est une autre décision qui est pas facile à prendre, hein? Y'a tellement de choix! Les tubes! Hein? Les parallélogrammes! Ou les... les textes! Les textes, t'sais, euh... Bonjour, je suis Patrice Bélanger! Ou les photos! Renseigne-toi sur les réalités des métiers qui t'intéressent. Quel diplôme ça prend? Est-ce qu'il y a des possibilités de travail? Dans quel milieu? Euh... Est-ce que je vais devoir m'habiller en femme? Euh... Riez pas, les gars? C'est le genre de chose qui arrive quand on devient acteur. Mais l'important, c'est de choisir quelque chose qui te fait vraiment triper. Comme ça, la passion va te motiver à travailler fort jusqu'au bout. Plusieurs personnes peuvent t'aider à choisir le bon programme. Bon. Peut-être pas le sans-abri qui quête au coin de ta rue... Est-ce qu'il y a un truc comme ça? Non, 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 non! Je veux dire, il est peut-être super sympathique et tout, là, mais... Je me fierais peut-être à ton conseiller d'orientation, à tes professeurs, à tes amis. Bon, fais attention quand même, parce que si le meilleur conseil que ton meilleur ami peut te donner, c'est « Hey, dude! Prends le prog de musique comme moi, man! On va tous être la même classe! Ça va être full chill de bellemental! » Peut-être qu'il n'est pas la meilleure source d'information. Je comprends. Tu peux aussi en parler à tes parents. C'est le moment idéal pour leur dire ce que t'aimes, tes valeurs, ce que t'as envie de faire dans la vie. Tu peux faire tout ça en leur parlant calmement. Ou en criant. Ou en pleurant. Ou en mangeant tes cheveux de Bruxelles. Ça, p'tit conseil, il se pourrait que ton message passe moins bien si t'as la bouche pleine. T'sais? « Maman, j'ai envie de manger mon arbre sec. » Ça fait plaisir, hein? J'ai envie de manger mon arbre sec. Un architecte. Un architecte. Une fois que t'as trouvé le programme qui t'intéresse le plus, il faut quand même prévoir un ou deux autres choix dans le cas d'un refus. Ouais, ta candidature peut être refusée pour différentes raisons. Manque de place disponible dans le programme, des résultats scolaires insuffisants au secondaire, ou encore, t'as pas bien suivi les indications données à la capsule 2. Aaaaaaah! Oups! Excuse-moi, t'as... N'en panique pas, t'as raison. En fait, tu l'as probablement même pas vu encore, la capsule 2, parce qu'on est à la capsule 1. Et la capsule 2 vient après. Excusez-moi tout le monde, on... On va reprendre ça! Ouais! Pour choisir le bon cégep, il suffit d'être logique. Par exemple, si tu veux être un toreador, tu vas au Mexique ou en Espagne. Si tu veux en savoir plus sur les technologies de pâtes et papiers, tu vas au cégep de Trois-Rivières. Empêche-toi surtout pas de choisir un programme offert dans une région éloignée, si c'est ce que ça prend pour atteindre tes objectifs. Au pire, tu vas juste te retrouver en appartement un petit peu plus tôt que prévu. Pour avoir plus d'informations sur le cégep qui t'intéresse, va faire un tour aux portes ouvertes, ou encore consulte leur site Internet. Comme ça, tu pourras enfin savoir si le cégep offre l'activité culturelle ou sportive que tu recherches. Ou s'il est près de chez toi. Ou s'il fait les devoirs à ta place. Quoi? T'as le droit de savoir. Au cégep, on compte sur ton autonomie. Personne n'est là pour te botter le derrière. Non, ça, il faut que tu le fasses toi-même. C'est vraiment difficile, hein? Il faut développer ses propres techniques. Au cégep, on considère que t'es un adulte responsable. Donc, fini la surveillance. Fini les rapports aux parents. Fini les retenues. Ça a l'air le fun comme ça, hein? Mais euh... Avec liberté rime responsabilité. Ce qui veut dire qu'il faut assumer les conséquences de ses choix. Un échec au collégial demeure dans ton dossier scolaire même si tu refais le cours avec succès. Et c'est pour ça qu'il faut maîtriser l'autocoup de pied au derrière. Prévois consacrer beaucoup plus de temps aux études et aux devoirs qu'aux secondaires. Généralement, il faut prévoir une heure de travail personnel pour chaque heure passant en classe. Ce serait une bonne idée de prendre de bonnes habitudes d'études tout de suite pour prendre le beat avant d'arriver au cégep. Par exemple, tu peux prendre de l'avance dans tes travaux ou encore dans les lectures recommandées par tes profs. C'est prouvé que ceux qui ont de bonnes habitudes au secondaire réussissent mieux au cégep. Garde ton objectif en tête et tout va bien aller. Sous-titrage ST' 501